D'ailleurs, il y a beaucoup d'internautes sur Senderine TV. Il y a un rapport à l'élection du Sénégal. Il y a une initiative de l'initiative législative présidentielle qui a eu le groupe parlementaire libéral, démocratie et changement de l'Assemblée nationale sénégalaise. Il y a eu une proposition de l'Assemblée nationale qui a été éloignée par l'article 31 de la Constitution du Sénégal. Ce qui s'est suggéré, c'est qu'il y a une élection présidentielle qui a été électorale d'un groupe à Février et qui a été éloignée par le premier août 2024 sur le dysfonctionnement et la constatation qui a été entouré au processus électoral. Le Préambule de la Constitution du Sénégal a souligné le droit d'une égalité car ils ont été fêtés à la forfait de l'Assemblée Nationale qui est le député du Sénégal. C'est ce qui se passe dans le processus électoral. Ce qui se passe dans le processus électoral est le plus important de la proposition de loi. Le processus électoral est en cours. Il y a des incidents et constatations concernant l'éliminé. Il n'y a pas de valider les candidats. Il y a des dysfonctionnements techniques et administratifs. Il y a des contrôles du parrainage et des lacunes. Il y a des fichiers électoraux. Il y a des propositions de loi. Il y a des conséquences de la crise institutionnelle. Il n'y a pas de valider les candidats du Sénégal. Le Président de la République, Macky Salle, a été électorale à une date ultérieure. Il n'y a pas de valider les élections au Sénégal. Il y a des décisions de loi au Sénégal. Il n'y a pas de valider les décisions au Sénégal. Il n'y a pas de valider les candidats du Sénégal. le processus électoral. La loi est proposée de prévoir une dérogation à l'année 1er de l'article 31 de la Constitution qui est prolongée à la période électorale de 25 août 2024. Ce qui est en train de se dire, les gens de la République sont en exercice de continuer à assumer ses fonctions de l'installation de son successeur. Madame Dalle, le 25 août qui dit, le président de la République, est en train de se dire.